Bonjour, après avoir étudié d'une manière bien détaillée les deux collections H7 et Trisets, maintenant qu'il y a la différence entre les deux. Alors Trisets et H7 sont deux classes de l'ARG collection et implémentent l'interface 7. Trisets est une classe qui implimente l'interface 7 et sert à stocker des éléments uniques dans un ordre croissant. Alors H7 est une classe qui implimente l'interface 7 et sert à stocker des éléments uniques à l'aide d'un mécanisme appelé un mécanisme de hachage. La différence clé entre Trisets et H7 est que Trisets stocke les éléments dans un ordre croissant alors que le H7 ne stocke pas les éléments dans un ordre croissant. Trisets et H7 ne stocke que des éléments uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de duplication. Parmi d'autres différences entre H7 et Trisets, H7 ne fournit pas que les éléments soient triés. Et donc Trisets garantit que les éléments soient bien ordonnés dans l'ordre croissant. Nous avons des méthodes qui se trouvent dans Trisets qui ne se trouvent pas dans H7, telles que la méthode First, Last, Headset, Trisets. Et donc ce sont des méthodes qui sont ajoutées dans Trisets. Vous pouvez revenir à la vidéo concernant Trisets pour voir ces méthodes et la fonctionnalité de ces méthodes. Donc H7 utilise la méthode Equals pour la comparaison entre les objets, contrairement à Trisets qui utilise la méthode CompareTo. Alors Trisets et H7 au niveau de performance. Donc commençons par le TRI. Le TRI, Trisets est très efficace au niveau du TRI. Donc il garantit le TRI et l'ordre des éléments de la liste. Contrairement à H7 ne fournit aucune garantie d'ordre. Au niveau de comparaison entre les objets, donc comme j'ai dit, H7 utilise Equals. Par contre, Trisets utilise CompareTo. Au niveau de rapidité, donc H7 est très rapide dans tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau d'ajout, de sépression de valeurs, ou par exemple de récupération de recherche. Donc H7 est très rapide par rapport à Trisets. Et concernant les éléments nuls, donc H7 autorise les éléments nuls, c'est-à-dire on peut insérer un élément sans valeur. Contrairement à Trisets, n'autorise pas les objets nuls. Alors pour voir d'une manière minutieuse, on va créer un nouveau projet Java, et puis tester la performance entre les deux collections. Alors, collection, je vais donc appeler collection H7 VE Trisets. Et puis, créer une nouvelle classe principale contenant la méthode principale, appelée test de comparaison. Bien, alors on va maintenant créer deux objets Trisets et H7. Commençons par Trisets qui contient, il y a ce qui contient des chaînes de caractères. Et notre H7 qui contient aussi une chaîne de caractères. Donc, c'est une liste contenant chaîne de caractères. Je vais donc l'appeler H7. List H7. Alors, je déclare deux temps, deux variables temps qui vont donc calculer le temps actuel en nanoseconde. Donc, récupérer le temps actuel en nanoseconde et par la suite, comparer la différence après chaque opération. Alors, commençons par l'opération de l'ajout. Donc, comparaison entre H7 et Trisets dans l'opération d'ajout. Dans l'opération d'ajout. tout d'abord, j'ai mis le temps Time égale TimeZero égale système récupérer le temps actuel en nanoseconde et puis faire un ajout. Je vais donc ajouter son animal par exemple dans Trisets. Alors, comment l'ajouter ? Je vais commencer par égale à zéro i inférieur à 100 i plus plus et ajouter dans la liste liste Trisets. Hath ajouter les animaux donc un ensemble des animaux par exemple alors plus i animal après animal Dans la liste nous avons maintenant 100 chaînes de caractères contenant animal plus le numéro de l'animal et puis je calcule le temps après l'ajout TimeA égale système .nanotime c'est nanoseconde nanoseconde égale à 1 sur un milliard de secondes alors et puis afficher la différence système out.println afficher la différence alors le temps d'exécution de le cliset normal cliset dans l'ajout de quoi clis entre parenthèses alors time 1 moins time 0 la même chose concernant hashset maintenant je fais la même chose donc je fais copier-coller et puis à la place de liste set j'ai mis list tog7 j'ai mis liste asset ici donc asset et temps d'exécution de hashset concernant l'ajout et voir la différence alors après exécution alors le temps d'exécution de cliset concernant l'ajout égale 1 million et quelques nanosecondes par contre dans hashset nous avons juste 220 000 nanosecondes donc une grande différence par rapport les deux au niveau de temps d'exécution de temps donc hashset est plus meilleur par rapport à trisets au niveau de l'ajout maintenant on va tester la comparaison entre hashset et trisets dans l'opération de recherche ou de récupération équipération de valeur alors la même façon donc j'ai mis time 0 égale le temps actuel système point nano time et puis créer un itirateur pour parcourir les éléments de trisets et assets donc je crie un itirateur je vais donc l'appeler itir bon itir égal la liste liste normalement trisets point iterator donc crie un itirateur pardon point iterator itir alors créer un itirateur et puis parcourir les éléments de l'itirateur iter point as next donc il y a un élément alors je récupère l'élément donc pour le récupérer donc iter point next donc bon exécuter l'instruction sinon vous pouvez afficher l'élément donc on n'aura pas besoin d'affichage puisqu'il va prendre un espace dans le console alors c'est pas l'appel d'affichier mais tout simplement récupérer la valeur l'ensemble des valeurs de notre liste qui contient son animal alors et puis calculer time1 égal système point hot point pardon point nano 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 alors maintenant pour l'autre liste qui est c'est pas tri liste tri set mais maintenant liste hash assets donc je vais donc changer le nom de l'itérateur iter1 par exemple et calculer le temps avant et après exécution de l'itération concernant hasset maintenant alors nous avons tri set et hasset et puis afficher le temps d'exécution pour chaque opération alors pour la première opération j'affiche un message le temps avec bien sûr si alors temps d'exécution de de tri set dans l'opération de recherche dans la recherche la même chose pour deuxième liste dans l'exécution de h7 maintenant dans la recherche et voir le résultat maintenant alors au niveau d'exécution toujours l'ajout donc toujours on a h7 meilleur par rapport à tri set 133 000 nanosecondes ici 600 000 nanosecondes au niveau de la recherche tri set nous avons 200 200 000 nanosecondes par contre h7 nous avons juste 73 000 nanosecondes fois j'ai quitté notre fois et vous voyez toujours h7 est meilleur par rapport à tri set donc toujours soit dans l'opération d'ajout ou l'opération de recherche alors comme conclusion h7 est très efficace au niveau d'exécution si vous utilisez une application qui demande donc qui demande un temps minimal d'exécution de l'opération donc il faut mieux utiliser h7 sans avoir un ordre de tri sinon si vous optez pour une solution de tri donc il faut utiliser dans ce cas tri set au lieu d'utiliser h7 d'exécution Sous-titrage ST' 501